Ici, on s'interroge, mais pourquoi le ministre Ndila Koboucha applique les restrictions liées au coronavirus à ceux qui commémorent le massacre d'Okuibou, mais n'applique pas les mêmes restrictions à ceux qui commémorent les autres événements ? Et ici, je rappelle que l'année dernière, les autorités burundaises avaient tout simplement interdit la commémoration du massacre d'Okuibou. Alors, nous avons des craintes que ces restrictions participent d'une logique extrêmement dangereuse qu'on observe depuis 2015. Cette logique consiste à minimiser tous les crimes commis contre la communauté Tutsi, tandis qu'il donne de l'importance aux crimes commis contre la communauté Hutu. Ceci est extrêmement dangereux. C'est une approche qui va continuer à craiser les divisions entre les communautés ethniques au Burundi, et c'est une approche qui va abîmer le processus de réconciliation nationale. Je rappelle ici que toutes les tragédies de notre histoire ont frappé toutes les communautés ethniques au Burundi. Malheureusement, cette logique est également impliquée dans le travail de la Commission Vérité et Réconciliation, qui, depuis six ans, ne s'intéressent qu'au massacre de 1972, et là encore, qu'aux tueries qui ont visé la communauté Hutu. Alors que même en 1972, toutes les communautés ethniques ont été frappées par la crise. Cette approche est en contradiction avec l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Et je dois rappeler ici que cette approche qui est imprimée depuis 2015 est justifiée par la colère du pouvoir du sein de l'FTD, lorsque ce pouvoir a constaté que toutes les communautés ethniques étaient rassemblées dans la contestation du troisième mandat du président Mourouziza en 2015. Et depuis, ce pouvoir s'emploie à détruire cette unité entre les communautés ethniques au Burundi et veut se porter comme un avocat de la communauté Hutu. Mais je rappelle que depuis 2005, que le sein de l'FTD est au pouvoir, a déjà massacré, a déjà fait disparaître des milliers de Hutus. Donc ce n'est pas un pouvoir qui s'intéresse réellement à la sécurité, au bien-être des uns ou des autres ou d'une communauté ethnique. C'est un pouvoir qui ne fait que tuer depuis 16 ans.